Le mec qui, sous le doux champ des cigales, par une belle matinée en campagne, travaille sur son PC, c'est moi, Nicolas. Et le mec qui fait tout pareil, c'est moi, Mathieu. Et on dirait pas comme ça, mais on est éditeur. Pour faire simple, on est deux meilleurs potes de fac passionnés par la littérature, et un jour on a eu l'idée de monter notre propre maison d'édition, le Lufthonger Club. Notre pari, c'est de publier des recueils de nouvelles, inspirés des pulps des années 50, qu'on a appelés les Lufthonger Pulps. Et ce que vous regardez là, c'est la tournée promotionnelle en Occitanie, pour la sortie de notre second numéro. Alors Mathieu, comment tu l'as vécu ma campagne ? Eh ben, bien. Ça m'a un peu rappelé, genre, chez ma grand-mère. L'autre aussi, elle m'a rappelé quand j'étais chez ma grand-mère, et que genre, je mangeais bien, et que quand j'avais fini de manger, on me ramenait à manger, qu'après, elle me donnait un verre d'alcool en faisant « tu lis pas ta mère ». Alors, on va pas dire les noms, parce qu'ils voulaient pas trop trop apparaître, pas être promis en avant, mais c'était des hôtes assez incroyables, on s'est sentis extrêmement bien accueillis, et puis c'était magnifique, quoi, une ancienne ferme toute retapée, il y avait un cheval. Davy est devenu super copain avec le cheval. Oui, ils ont dormi ensemble. C'était incroyable, surtout avec la journée qu'on s'est tapé la veille, de pouvoir se poser comme ça à la campagne, d'aller voir les étoiles, parce que c'est ça aussi, il n'y avait aucune pollution lumineuse, c'était assez magnifique. Là, on a donc une journée « off », au sens où il n'y a pas de libraire, pas de marché, pas de salon, pas de… voilà. Dis-moi, Mathieu, qu'est-ce que tu vas faire pendant ta journée « off » ? Je vais travailler. Il faut que je finisse un audit de manuscrit. Oui, voilà, donc là, on va décoller, on se dirige vers Foix, où nous attend notre prochain Airbnb, et puis voilà, sur la route, on va se faire des petites pauses, manger un morceau, peut-être trouver un endroit où mettre les fesses dans l'eau, et puis voilà, quoi, tranquille, une petite journée sympa, avec pour objectif de faire un peu n'importe quoi et de s'amuser, parce que demain, on refait un marché. Et un point méga positif, qu'il est important de soulever, il semblerait, on ne s'est pas sûr encore, mais il semblerait que Davy n'ait rien oublié. Oui, oui, c'est vrai. T'as changé, mec. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. C'est le charlin, c'est l'homme, c'est quoi bien. C'est moi qui fais, c'est lui qui regarde. Maintenant, on les fure. On va dans... En fait, c'est pas vraiment la river, c'est la Garonne, du coup, on va dans le fleu, et on fait une pause rivière pour poser notre cul dans l'eau. Ça va faire du bien. Je suis pas sûr qu'on ait beaucoup d'autres créneaux pour le faire, donc... Because frankly, there is nothing I can say. Ah bah c'est joli, tout plein. C'est clair, putain. On va sortir de l'endroit, des sangsues. Moi, je vous aime, mais je vais enlever mon micro. J'ai mon téléphone qui a glissé, tandis que je me rhabillais. Voilà, c'est fait chier. Mais bon, c'était très, très cool. Et puis, j'avais jamais fait ça, de faire de la route sous la canicule, et puis on voit un panneau qui dit rivière, et on se dit, ah, vas-y, on va se baigner. C'était cool. Là, on va... On va du coup laver la voiture pour que Davy puisse faire des jolis plans en regardant à travers le pare-brise, parce que là, en ce moment, c'est un petit peu la mort. Voilà, ici, tac, on a le washtack. Non, mais je me dis, à tout moment, avec la chance qu'on peut avoir des fois, il y a une ouverture, un truc, et on va se retrouver avec le stock de pelpes complètement trempé. Et c'est une anxiété complètement infondée, mais je crois que c'est un peu le principe de genre d'aventure. C'est qu'à tout moment, tout peut partir complètement en fouille. Au moment de provise, j'ai dit à Mathieu, parce que je pense qu'il est parti pour bosser 2-3 heures, ce soir, au moins. 20h30, on lui envoie un message, et il nous dit, ok, soit ramenez-moi à manger, soit venez me chercher, et on mange dehors. Voilà. Il nous tient au courant, et nous, on a une mission, maintenant, d'aller au bar. Tu trouves que c'est un signe ? Pizza Café Gond. Vous m'aviez pas vu tout à l'heure, moi, j'ai bossé, ils sont venus me tirer de là, de fourre, et du coup, on est retourné boire des coups. Nicolas, il va dormir là. J'ai encore perdu, je suis fommé. Faut savoir. C'est les 4 nuits d'affilée que je perds. Demain matin, décollage d'ici 5h45, pour faire le marché artisanal de Mirepoix, où j'ai regardé la météo, c'est grand soleil toute la journée. Oh putain, merde. Donc peut-être, à un moment, quand il y aura un truc d'ouvert, je t'enverrai à acheter un parasol ou une connerie de gens, en fait. Sur ces belles paroles, on vous fait les bisous. Qu'est-ce qu'il se baigne ? Non, la seule véritable information, c'est que Nicolas refuse de mettre un pantalon. Je sais pas trop, moi, j'ai vraiment envie de vous montrer mes cou... Sous-titrage Société Radio-Canada